Prenez le risque de faire des erreurs. Difficile de se montrer imparfait, je sais. Difficile de se voir faillible, je le sais. Mais est-ce que pour autant, cela doit nous priver de toute initiative ? Moi, je ne crois pas. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Bonne réponse. Seuls les échecs nous font progresser ? Absolument pas. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Les réussites nous font progresser, mais nous apprenons aussi de nos erreurs, les deux. L'être humain apprend de ses bons coups et apprend aussi de ses mauvais coups. Commettre une erreur et l'assumer n'en reste pas moins pour chacun d'entre nous, je le sais, une épreuve que nous cherchons à éviter. C'est normal que l'être humain, là encore, il a été formaté par ses parents. À l'école, on nous mettait des bons points quand on agissait bien. Quand on n'avait pas de bonnes notes, c'était limite une honte. Dans certains pays, d'échouer en entreprise, d'échouer en entrepreneuriat, c'est une honte. En Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, au Canada, tu as planté une entreprise, deux, trois, quatre, on recommence. Au contraire, tu as de l'expérience. Dans certains pays, tu as des banquiers qui te disent, « Ah bon, tu as déjà planté une entreprise ? » Quelle erreur ? On ne peut pas t'accorder de près. Je ne vais pas te le dire comme ça, je vais trouver une excuse. Ça dépend des mentalités, c'est sûr. La société, l'école et nos parents nous ont formatés à éviter les erreurs. Mais croyez-moi, un échec, c'est aussi la preuve de notre engagement, de nos actions. Il n'y a pas d'erreur sans action. Sous-titrage Société Radio-Canada